bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinens comme promis votre frère ami soulemane condé et ce mercredi 22 juin 2022 il est exactement 16 heures de boston je vous avais promis quand j'étais au travail que j'allais revenir sur la vidéo que j'avais fait un peu plus tôt il y avait beaucoup de bruit je suis arrivé à la maison c'était sur la situation sociopédique de notre pays donner mon avis là dessus bien que je suis pas à conakry sur le terrain notre grand problème de notre pays pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir pourquoi on s'entend jamais pourquoi il ya toujours des problèmes récurrents qui sont devenus des cercles vicieux pour moi la réponse est très simple c'est parce qu'on n'est jamais sincère on n'est jamais honnête ceux qui ont toujours la chance d'accéder au pouvoir ceux qui ont la chance d'accéder aux fonctions publiques pensent que les autres sont des maudits les autres sont des malchanceux les autres sont des bonariens donc ces groupes de personnes toutes ethnies confondues vont s'ériger en fondateur de cette république ils vont se permettre de faire de n'importe quoi aujourd'hui nous avons une crise dans notre pays une crise sociopolitique et même une crise économique déjà qu'elle est mondiale et naturellement qu'elle sera chez nous quand elle est mondiale mais notre notre cas est un peu plus particulier parce que la mauvaise gestion du régime de fin en a rajouté chez nous pourquoi je dis qu'on n'est pas sincère n'est pas honnête ce qui fait qu'il ya des problèmes chez nous la jeune au pouvoir aujourd'hui en guinée je dis et je répète elle n'est pas sincère elle n'est ni transparente ni honnête ni sincère sinon la crise actuelle de la guinée on n'aura pas avoir cette situation de crise dans une transition qui se veut juste impartial et un retour à l'ordre constitutionnel je le jamais leur a j'aime le rappeler le 13 décembre 2021 et j'avais dit à tout le monde ici que dungu n'avait pas quitté le pouvoir il veut manipuler le cnt amine en bini oui oui pour pouvoir s'éterniser au pouvoir voici et vous avez vu la réalité j'ai pas besoin de m'expliquer de plus vous avez vu eux mêmes d'abord pour pas que j'oublie j'aimerais féliciter le fndc d'avoir suspendu la marche pacifique projeté demain 23 juin 2022 pour une semaine dû à l'appel du premier ministre à l'appel de toutes les composantes de la nation pour donner la chance à un dialogue inclusive comme dit le premier ministre à un vrai dialogue je félicite les gens de fndc pour ce patriotisme je suis parce que je considère cela comme un acte patriotique je dis souvent aux gens les gens qui font des marches ils font pas de la marche parce qu'ils aiment marcher personne n'est sorti sous le soleil personne n'aime abandonner son entreprise son travail aller marcher aller crier sous le soleil personne n'aime donner sa vie gratuitement les gens manifestent parce que ceux qui sont au pouvoir tiennent jamais leur parole parce que ceux qui sont au pouvoir pensent que les autres ne sont pas des guinéens ils ne méritent pas plus j'aime souvent le dire dans tout ce que je dis pendant les dix ans du régime de fin toutes les marches ont été occasionnées par le régime parce qu'ils respectaient pas les paroles données ils respectaient pas les accords conclus par rapport aux élections et par rapport au code électoral il ya plein de choses vous savez combien de fois coûte de faire une manifestation il faut mobiliser les gens il faut sécuriser les gens il faut donner de l'argent il faut se réveiller ça coûte tellement cher ça coûte à l'état ça coûte à la population ça coûte à l'activité ça ne plaît à personne d'aller dans la rue mais les gens sont pas fous pour se réveiller aller crier dans la rue chacun veut une occupation donc c'était la raison pour laquelle c'était les raisons pour lesquelles l'opposition dans sa grande majorité manifeste contre le régime dessus respecter jamais leur accord respecter jamais leurs paroles ils pensaient à dispensé dribbler l'opposition à tout moment ils ne respectaient rien maintenant ce pouvoir défunt à fabriquer des oppositions à fabriquer des jeunes communiquants à fabriquer des députés a même eu une armée à sa disposition qu'on appelle groupement de forces spéciales qui les ont renversé donc ils avaient tout pour opprimer tout ce qu'ils veulent pour rester dans le mensonge pour rester dans le mépris dans l'exclusion mais un être humain tu peux faire ce que ce qui est dans ton pouvoir mais ce que allah connaît ce que allah prévoit pour toi tu connais pas ça surtout quand tu n'es pas sur le bon chemin est ce qui a fait que le groupement des forces spéciales ont pris le pouvoir ce n'est pas autre chose c'est la réponse à la mauvaise gestion à l'exclusion au mépris au mauvais comportement qu'ils avaient ce n'est rien d'autre que ça ce n'est pas fort on est là que 400 on comment 400 on peut renverser un régime même le bata seulement le bata libéré rouge j'en vingt mille hommes c'est parce qu'ils n'étaient pas armés sinon on ne peut pas les renverser donc bref parce que c'est le péché qui fait ça vous vous venez vous êtes là pour être un arbitre mais vous avez un agenda caché c'est pour cela qu'il est difficile de discuter en guinée parce que quand on n'est pas sincère c'est pas facile pas facile de discuter et ça que les gens disent que moi je suis pas bon non ça c'est pas de la politique parce que à chaque fois qu'il ya la crise c'est le pays qui souffre à chaque fois qu'il ya une crise c'est les populations qui souffrent et les plus dominées donc voici nous sommes devant une merde et le fndc projette dans une semaine maintenant vous conviendrez avec moi que j'ai dit si vous avez bonne mémoire que le ministre mouri kondé et le premier ministre ils font pas de dialogue ils font du monologue et puis se moque des gens parce qu'ils invitent les partis politiques ils vous entendent ils vous roulent ils vous roulent que si moi j'étais en guinée je n'allais même pas participer à deux des meetings parce que leur façon de faire m'a montré qu'ils sont pas sérieux maintenant le fndc a projeté de sa marche pour la preuve qu'ils n'étaient pas sérieux le premier ministre fait un discours conférence de presse pour dire qu'on fera un vrai dialogue ça veut dire que le dialogue passé était faux tu avais dit que c'était vous voyez c'est ça chez nous regardez le régime passé quand alpha a eu son troisième mandat après les élections mon premier procès c'était le 23 décembre 2020 mon deuxième procès c'était le 30 décembre 2020 j'ai dit devant ceux qui étaient là bas les journalistes qui étaient là bas et les amis qui étaient là bas et les proches qui étaient là bas s'il est sûrement était les avocats étaient là bas je les ai dit que alpha condé m'a donné raison parce qu'il dit après avoir obtenu son troisième mandat il va gouverner la guinée normalement ça veut dire qu'il gouverne la guinée de façon la plus mauvaise un président après dix ans dit que je vais gérer normalement maintenant s'il est sûrement même a dit là bas madame la présente vous avez vu s'il est sûrement se moque du président comment il peut dire que le président a donné raison il m'a donné raison parce que nous on a combattu pour le troisième mandat on a combattu pour la mauvaise gouvernance on a combattu pour la division ethnique on a combattu pour l'injustice et celui qui est élu dit je vais gérer le pays maintenant normalement ça veut dire qu'il ne gérer pas normalement mais s'il dit soulemane ce jour elle était fort donc soulemane je lui propose cinq ans de prison ferme parce qu'il se moque du président bref c'était pour vous rappeler l'incohérence de nos gouvernants maintenant ceux qui sont là disent qu'ils vont faire un vrai dialogue le premier ministre ça veut dire qu'il se moque de tout le monde c'est ce qui est grave maintenant j'apprécie le fndc qui a dit nous allons tenir le premier ministre au mot nous allons ouvrir un couloir de dialogue c'est très important de le faire les sages les sages ont intervenu j'ai vu les images et plein de gens ont intervenu en coulisses et auprès du fndc pour dire il faut sursoir à ça et donner la chance au dialogue maintenant le monde verra la vraie face de ces militaires et de ses membres du gouvernement parce que là vous avez une semaine pour montrer aux gens que vous êtes sincère mais moi je ne crois pas votre sincérité parce que moi même j'en ai j'ai des preuves j'ai été appelé pour que je vienne mais ce qu'on m'a dit ça ne me plaisait pas parce que je peux pas combattre l'injustice je combats alpha troisième mandat une transition vient et que je m'associe à cette transition pour combattre ceux avec lesquels je combattais dans les mêmes valeurs tu peux pas faire ça moi je ne suis pas la richesse de la richesse je ne suis pas la richesse des imus pour garder pour mes enfants moi mes enfants c'est l'éducation couranique l'éducation scientifique l'éducation traditionnelle africaine est ce que je leur laisserai comme héritage c'est à eux d'étudier et de construire leur maison je n'étais pas mis au monde pour construire une maison pour toi donc moi je me casserai pas la tête je suis pas né pour ça c'est pour cela que j'ai refusé ils ont dit ils vont payer mon bien tout était tout était si j'étais chaud j'allais partir mais je peux pas et je les ai dit j'ai dit vous êtes sur le mauvais chemin la personne peut témoigner un jour j'ai dit vous êtes sur le mauvais chemin et je les dis pourquoi il m'a même dit allahou akbar je dis j'ai dit la vérité j'ai sur le mauvais chemin mais vous allez voir deux jours après j'ai installé le cnt et je l'expliquais tout la personne deux jours après j'ai installé trois jours après j'ai installé le cd le cnt maintenant les militaires doivent savoir ici depuis que le fndc a lancé son mot d'ordre les deux partis politiques l'ufdg l'ufr qui se sont associés qui ont dit ok partez j'ai vu comment le pays était sous tension et comment le pays s'est automatiquement arrêté c'est par là que les militaires doivent savoir et le gouvernement civil doit savoir que la vraie société civile en guinée c'est le fndc les vrais opposants en guinée c'est l'ufr l'ufdg tous les autres partis là j'ai même entendu un ancien premier ministre qui a dit qu'ils ont une coalition de 80 partis politiques ils sont où c'est là bas ils doivent savoir même bogola haba qui a dit qui a créé fndt et doivent savoir que ceci là ne sert à rien quand quand vous venez faites ce que vous avez dit et partez un homme quand tu trahis ta promesse quand tu trahis ce que tu fais tu finis toujours mal vous avez vu l'exemple du président alfa condé mais pourquoi ça vous choque vous pensez que le président alfa condé c'est maudit c'est pas maudit c'est parce que il n'a jamais respecté ce qu'il a dit il n'a jamais suivi les lignes droites les principes et les valeurs de la vie et c'est pour ça qu'il est devenu comme ça et vous vous venez vous pensez que alfa et ses ministres sont maudits vous allez faire comme lui et vous allez vous en sortir vous n'allez pas vous en sortir vous n'allez pas vous en sortir et mais qu'est on réinvente pas la roue ça on réinvente pas la roue donc voici le problème de ce pays on n'est pas sincère maintenant pour l'affaire de la crève moi j'ai apprécié la crève parce qu'il faut moraliser la vie politique mes chers compatriotes surtout ma génération je m'adresse à vous ceux qui ont 45 ans aujourd'hui 48 ans ça ce sont nos générations 49 jusqu'à 50 à nos générations ça il faut qu'on soit d'accord sur une chose notre pays la république de guinée est dans cette situation grâce à nos gouvernants successifs les présidents leurs ministres leurs directeurs tout le régime en place on peut pas attribuer imputer l'irresponsabilité d'un régime à une personne deux personnes par exemple le régime de comté tout ce qui ont été d'affes directeurs quand les directeurs impôts douanes les les directions publiques là où il ya beaucoup d'argent les directeurs volent plus en guinée que les ministres c'est les ministres les ministres sont vus je sais les ministres sont les patrons je sais mais eux sont politiques sont vus mais les directeurs volent plus que les ministres j'en sais quelque chose autant de alpha les directeurs les daf ils ont plus voulu que les ministres si aujourd'hui on veut faire une justice si on est sincère on est honnête on doit d'abord commencer la première personne qui devait se présenter devant la criep c'était le président alpha conne l'ex-président alpha si alpha conne se présenter il faisait sa déposition tout ce qu'ils font comme gapéji gapéji financier de 2010 à 2020 à 2021 il allait expliquer après alpha ses premiers ministres ses trois premiers ministres ses ministres les daf les directeurs si on finisse avec ces gens là si le cnrd avait le temps je n'aime pas parler cnrd l'agente au pouvoir parce que moi je connais pas le cnrd si l'agente au pouvoir était sérieuse après avoir jugé le régime de alpha 100% et montrer au peuple de guinée c'est qu'ils ont pris ce qu'ils n'ont pas pris ce qu'ils ont fait combien ce qu'ils n'ont pas fait combien on pouvait passer au régime de la sara conté au comme ministre de conté je ne dis pas qu'il n'y a pas l'exception ne me dira qu'il n'est qui ne traîne pas des casseroles de près ou de loin il n'y en a pas c'est pour cela qu'un jour je me suis adressé à tout j'ai parlé avec tous ces leaders politiques la face à face et je sais que j'ai dit accepté sidia je les ai dit votre génération a détruit la guinée vous devrez demander pardon à notre génération parce que ces gens là sont nos papas c'est pas nos grands frères c'est nos papas nos oncles nos tantes ils doivent nous dire nous sommes responsables de la misère de ce pays excusez nous aujourd'hui le combat que nous nous menons demain nos enfants vont dire peut-être nos parents nous ont bien laissé maison mené un combat pour la démocratie pour l'état de droit pour la justice pour l'équité pour le bien-être la volonté que nous avons aujourd'hui si ces leaders politiques c'est tous ces leaders politiques qui ont géré avec conté et alpha avec ses volontés la guinée n'a pas dans cette situation parce que pour moi j'appelle un échec un pays sans eau ni électricité pour moi c'est un échec un régime qui vient 24 ans régime de conté vous quittez après 24 ans la guinée n'a ni eau ni électricité un régime qui vient alpha 10 ans et demi vous quittez ni eau ni électricité pour moi c'est un échec et l'échec ne peut pas être imputable seulement au président à ses ministres à ses premiers ministres à ses d'affes à ses directeurs parce que c'est eux tous qui volent l'argent public donc il faut que nous soyons conscients que la guinée est à terre à cause de nos parents qui ont géré ce pays mais vouloir l'imputer à une seule personne c'est faire de l'injustice c'est faire la part des choses c'est pour cela que moi j'ai dit que il ya une génération qui a détruit la guinée c'est la génération de nos parents c'est l'eau d'alent sidi a fait abidjan je m'excuse ou ce man kaba tout ce qu'ils ont géré tout ce qu'ils ont géré ils doivent nous dire on s'excuse on doit parler si si s'excuse on doit comprendre ils peuvent se racheter la vie personne n'est parfait parce que je peux pas dire que c'est une seule personne qui a détruit la guinée c'est un groupe qui a géré et c'est un groupe qui a détruit la guinée donc c'est ce qu'il faut dire que eux tous ils ont c'est comme aujourd'hui on peut pas dire demain que c'est une personne qui a fait le combat pour la démocratie ou c'est deux ou trois personnes c'est tout un peuple là qui a fait un combat pour l'état de droit pour la justice les gens qui sont connus comme les gens qui ne sont pas connus et ceux qui sont morts s'ils ont des enfants ont leurs doigts ceux qui sont morts pour la démocratie l'état de droit la justice nous qui vivons aujourd'hui on doit à leurs enfants on doit à leurs femmes si demain on a la chance de gérer ce pays on oublie les enfants des martyres là on oublie les femmes des martyres là Dieu nous punira un à un voici comment on doit et quand tu parles on dit non les ministres n'ont pas été président ils n'ont pas été mais j'ai été ministre pendant 50 10 enquêtes non les daff n'ont pas les daff et les daff volent plus que les ministres moi moi je suis très indépendant quelle que soit mon amitié avec toi ma vérité ma sincérité je te le cracherai quitte à me laisser tranquille je vis ma vie sans toi je respire sans toi j'ai grandi sans toi j'ai d'arrivée de toi quand tu es sur le mauvais chemin donc c'est pour cela que moi je dors tranquille je vis tranquille je n'ai aucun problème donc voici le problème de notre pays et quand on dit que c'est le doigt à la criève je ne trouve pas je ne trouve pas de mal à ça mais pour moi sur le monde qu'on dit c'est injuste que c'est le passe avant alpha que c'est le passe avant tous les daff de alpha que c'est le passe avant tous les directeurs de alpha et puis d'ailleurs il faut qu'on sache une chose il y a beaucoup d'anciens ministres de comté qui ont pillé ce pays que je connais qui sont en guinée tranquille qui ne font rien et qui sont dans les mines qui font des affaires mais quand tu viens en politique tu traînes cassero tu traînes pas de cassero on va mentir sur toi c'est ça les conséquences de la politique quand tu rentres en politique il faut que tu sois préparé à ça on mentira on mentira à ton insu on mentira sur toi on t'accusera de tout sinon beaucoup d'anciens ministres de alpha et de comté qui ont pillé le pays plus que ceux qui sont devant aujourd'hui mais comme ils sont pas en politique ils vivent leur vie tranquille c'est ça aussi on doit pas oublier dès que tu rentres en politique tu es exposé tu n'as plus de vie privée ce que les autres peuvent faire toi tu peux pas le faire donc voici le problème pour moi le premier ministre la balle est dans votre camp monsieur biavogui c'est à vous de nous montrer mais il y a un problème chez nous quand quelqu'un court après un poste et quand on te court après pour te donner un poste c'est différent parce qu'on court après toi tu mets tes lois tu dictes tes principes on marche sur ça et vous travaillez mais quand c'est toi tu cours après le poste ils savent que tu as traîné tu as passé des jours devant leur porte là-bas tu les as appelé tu les as supplié quand ils vont te donner tu n'osera pas parler voici aussi la différence donc tant qu'on n'est pas sincère entre nous on ira de dialogue en dialogue on discutera tous les jours mais ça ne marchera pas ça ne marchera pas ça ne marchera pas c'est là bas que les bas blessent c'est là bas que les bas blessent le cnrd les militaires au pouvoir aujourd'hui si ils veulent réussir il faut qu'ils soient sincères il faut qu'ils soient honnêtes il faut qu'ils décident de rendre le pouvoir et d'aller dans les casernes tant qu'ils sont dans les combines tant qu'ils sont dans les projets à kouba tant qu'ils veulent donner le pouvoir à quelqu'un qu'ils ont déjà indexé dans leur tête ça ne marchera pas on ira de crise en crise on ira de crise en crise et personne ne s'en sortira c'est tout il n'y a pas de secret il n'y a pas à la fête de lire le courant on peut pas lire le courant dans ça lire la bible aller faire des prières à la mosquée si vous voulez tuer tous les beurs de la guinée si c'est pas fait sur la vérité ça ne marchera pas si vous voulez passer toute la nuit à lire à réciter les cinq courants ou la bible ça ne marchera pas parce que vous lisez c'est c'est le saint courant sur le mensonge vous faites ce sacrifice sur le mensonge dieu ne veut pas de ça dieu est très propre il ne veut pas de ça donc c'est apprendre ou laisser si on veut la paix dans ce pays il faut qu'on soit sincère il faut qu'on respecte nos paroles nos engagements il faut que on impute au reste des gens à tout un à tout un groupe qui ont géré le pays à un moment donné eux tous sont responsables on ne peut pas choisir une deux cinq cinq personnes c'est eux qui sont responsables du 2 des bêtises des autres ça ne marche pas comme ça donc ce que j'avais à dire j'espère que je peux pas tout dire parce que je connais pas la guinée plus que tout le monde mais c'est ma compréhension que dieu fasse qu'on puisse se mettre au dessus des choses que dieu fasse que nous pouvons que nous puissions mettre notre diversité en valeur parce que c'est qu'heure là ne servent à rien personne n'aura un diplôme ou un avenir meilleur dans ce qu'heure l'inutile là personne la guinée est un petit pays pas superficie mais la guinée est un grand pays par les défis auxquels notre pays est confronté si on s'associe on travaille chacun peut avoir de quoi manger et de quoi s'occuper on aura pas le temps de savoir qui est peul qui est malin qui est sous sous qui est forestier parce que ça va trouver qu'on a du boulot on est en train de se disputer on n'a pas de quoi manger on n'a pas de quoi s'habiller on n'a pas de quoi se faire on n'a pas de quoi même boire l'eau l'eau potable y'en a pas l'électricité y'en a pas mais on continue à se disputer chacun défende des projets uniquement pour faire mal à l'autre pas pour le bonheur du pays que dieu nous bénisse et que dieu nous donne de la bonne compréhension et que dieu fasse qu'on soit des endroits hommes avec grand h hommes et femmes sur le bon chemin est ce qui peut nous aider je vous remercie et